C'est le deck qui nous a le plus fait monter cette saison et donc du coup c'est le deck que j'apprécie le plus joué et je voulais l'immortaliser parce qu'il sera probablement plus viable la saison prochaine Enfin en tout cas là ce mois-ci il est très viable on verra sur le deck ça dure un mois, un mois et demi en général Et donc du coup très important d'en garder un bon souvenir c'est très très rare les Hunter Control comme ça Enfin si c'est un peu contrôle c'est Yogg-Saron quand même mais ouais si c'est quand même contrôle même Parce que prêt à tirer etc le but c'est vraiment pas d'agresser il n'y a même pas de ton 1, il n'y a même pas de créature ton 1 Le deck est fort ou juste fun ? Bah honnêtement moi je pensais qu'il était juste fun comme tous les decks Yogg-Saron parce que je suis quand même partisan du Yogg-Saron que pour le fun Mais c'est un petit peu à l'image du Shaman Control qui a vraiment très bien marché ce deck là et vraiment ma petite surprise de la saison cette deck qui nous a le plus fait monter Donc j'ai envie de te dire il est fort après je n'ai pas envie de te dire on va te jouer go et tout ça va être trop bien Parce que ça on ne sait pas mais... Est-ce que ça me raconte ? Oh Ok on peut plutôt boiter quand même un tour 2 ? Non pas de tour 2 ? Bon dommage c'est un petit peu chiant qu'il ait piécé ça quand même C'est pas grave il va jouer la 3-3 charge sur ce tour ? Ou alors il va jouer l'autre comme ça ? Oh wow ! Ok donc il joue un tour 2 ou tour 1 alors qu'il n'avait pas de tour 2 dans la main ? Il avait peut-être chéri War Axe et la disait prendre ça ça peut avoir du sens C'est un peu embêtant à prendre beaucoup de dégâts là ça a l'air d'être un warrior assez agressif On a pas une main trop mauvaise ça va ? Oh il joue rien ok C'est pas une mauvaise nouvelle pour nous Je pense que c'est juste très d'essayer de garder l'arme Il peut faire son Alicor ou une connerie comme ça mais... Je sais pas... Oh fuck ! Bon bon je pense qu'il l'aurait tué quoi qu'il arrive S'il faisait pas son Alicor il faisait Earth War donc... C'est pas très grave On gagne du temps Le but avec ce deck c'est principalement on gagne du temps Est-ce que si je fais de double près à tirer ça... Le 2ème... Enfin le 3ème... Le soir que je monte après le 2ème ça invoque 2 trucs ou un seul J'ai jamais essayé On va bien essayer un jour Ça va Ok il a pas de Berzain Caraculmo elle l'aurait joué avant C'est pas une mauvaise nouvelle pour nous Ok Un petit peu embêtante quand même cette Fairy Warax Ok on a globalement une bonne match jusqu'au tour 7 Donc je pense qu'on va l'essayer juste pour savoir Et puis ça nous permettra d'avoir un bon Yogg-Saron après Ok ça invoque 2 trucs Ok Juste pour savoir globalement comment ça se fonctionnait Ok nice pas trop mauvais Ça on invoque 2 nice C'était pour la science Salut à toi Samirib Salut à tous ceux qui nous rejoignent sur le chat Espérons pouvoir passer ce final boss avec ce Hunter Yogg-Saron Ce serait vachement cool Corrupteur de l'Aile Noire Interessant Oh le Yogg-Saron qui est là Ça c'est dommage Ça c'est un peu dommage Je pense qu'au prochain tour c'est quasiment sûr qu'on fasse à plein de la nature Donc on va pas taper avec l'arme Même si je pense pas qu'il va déclencher le piège anytime soon Après il pourrait faire genre un Corcron Face ou un truc comme ça C'est pour ça qu'il déclencherait l'arme Mais ça on peut pas savoir Malco Rock sera assez embêtant Après s'il joue Malco Rock on pourra trade sur le même tour Donc c'est pas si grave en soi C'est pas si grave en soi Si je joue 2 créatures là c'est embêtant Bon on va accompagner un appel de la nature Un appel de la nature qui est vraiment juste génial On va trader ça et trader ça On est à 16 HP mais on a le contrôle du board Il est à 20 HP en face Il n'a plus l'armor up Ça se passe plutôt bien pour nous Le Ragnaros qui serait très embêtant Oh il a le Ragnaros les gars Allez Je sais pas où est-ce que ça devrait aller dans la 2-4 peut-être Oh dans ma tête c'est violent ça Dans ma tête ça fait quelques dégâts c'est violent Ok on est immunisé les gars donc on a pas trop peur de faire ça Et on lui call Ce qu'il mérite Ok il a le pouvoir Yogg à tous les tours Il faut qu'on puisse être en mesure de le tuer au prochain tour Ça serait cool On a Yogg-Saron éventuel au prochain tour Ça peut être rigolo Ok Hortuar S'il avait exécution il aurait fait Hortuar sur l'autre à mon avis Ça paraît plus logique Genre la 5-4 est plus dangereuse En plus ça l'empêche de gros match ou de faire des connais comme ça Oh vous la ravageuse exécution ? Ok c'est un play C'est un play C'est un play Combien on a de dégâts avec le lâcher les chiens ? Il faudra compter Ok on a 5 avec ça 6-7-8-9-10-11-12-13 Et c'est le Lethal Et avec ça c'est encore plus le Lethal Est-ce qu'on fait le Yogg-Saron pour le fun ? Non non on passe Legend là C'est le Lethal Si je miss Lethal on va vouloir toute ma vie Et hop Et c'est le passage en Hunter Yogg-Saron C'est tellement tellement cool de passer Legend en Hunter Ça fait tellement longtemps que ce deck est plus très joué On est passé très très tard Legend cette saison Comme la saison dernière Cette saison on a beaucoup slacké Mais bon On va faire un marathon la saison prochaine On va passer le deuxième jour du mois Le premier on va essayer en tout cas Et on est 1600ème Legend On va continuer à monter un petit peu avec ce deck là Il vous fait des bisous Sur Youtube je mets un petit peu le chat Je mets un petit peu le vivant de Twitch Faire des petits bisous Hop Je sens que ça va pas être des bisous mais Hop Et en attendant J'ai pas fait de vidéo sur cette decklist là Donc du coup je vais en profiter pour l'expliquer un petit peu Euh Hop Pour la fin de la vidéo Euh En gros c'est une decklist assez contrôle assez classique Assez contrôle assez classique Vous avez Yoxaron Vous avez les deux appels de la nature normal Vous avez pas les Grandes Crénaires des Savanes Ça joue pas Ça base pas sur les créatures Par contre vous avez deux secrets Il y a des versions qui ont joué 3 voire 4 Ça existe hein Avec les pièges à ours Les pièges euh Euh Les doublés givrants et tout Double hospice funeste Classique Le but c'est de contrôler le board évidemment Un seul lâcher les chiens Même s'il y a beaucoup de euh Euh Zos sur le ladder Un seul lâcher les chiens Suffit en général Parce que vous voulez juste le faire avec le Prêt à tirer Et après la stratégie c'est de faire Tori San évidemment Prêt à tirer De recycler son deck à l'infini Très très fort contre tous les deck contrôles Warriors Prêtres etc C'est très très beau matchup Euh voleurs également vous pouvez les battre Euh vu que vous avez pas de savannah Il a pas grand chose à assommer Par contre vous avez de mauvais matchup Contre tout ce qui est très agressif Donc un Hunter Face Un Shaman agro Un Zo agro Si il vous fait une sortie agro Après un Zo ça peut faire une mauvaise sortie Mais si ça fait une sortie agro C'est galère Euh Voilà Après vous avez toujours le Yogg-Sauron évidemment pour le fun Qui vous permet de vous sortir de toutes sortes de situations Voilà voilà les bros Voilà voilà On fait des bisous à Youtube Et on se dit à la prochaine vidéo Ciao ciao